C'est différent, on alimente ces casiers. On alimente ces casiers une semaine sur trois, à partir de la chasse qui est sur le tertre juste au-dessus de moi. Ces massifs filtrants sont composés de graviers relativement fins, sur lesquels va se déposer une couche de boue et au sein de laquelle on va avoir une première étape de traitement. Quand on est sorti de ce premier étage, on va collecter les eaux, on va les envoyer sur une chasse qui est juste derrière vous ici, qui est également similaire à celle qui est en haut, et qui va alimenter un deuxième étage, ici dessous à votre gauche, qui est composé d'un sable beaucoup plus fin pour affiner le traitement et permettre d'avoir une eau qui soit de bonne qualité à une sortie. Donc on vise en fait une eau qui soit potentiellement rajoutable dans une rivière. On va sortir de ce deuxième étage, on collecte les eaux traitées et on va les emmener vers les fossés d'infiltration, que vous ne voyez pas d'ici mais qui sont droit devant, pour infiltrer les eaux traitées vers le sous-sol. En complément, on a un trou plein vers les fossés plusieurs qui sont longues. Mais on essaie d'infiltrer au maximum les eaux vers les nappes de la sable. Donc en fait, le principe de traitement à la première et sur le deuxième étage, c'est qu'on va avoir un développement de bactéries qui va permettre l'élimination de la pollution. Donc c'est en fait, plus ces bactéries qui vont avoir un rôle dépolluant par rapport aux roseaux. Et roseaux, eux, vont plus avoir un rôle mécanique dans le sens où ils vont permettre de favoriser l'infiltration des eaux, de fracturer un peu la couche de dépôt qui va se former sur le premier étage. Voilà donc grosso modo le fonctionnement de la station. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, nous y voilà enfin. Cette inauguration est un moment particulièrement important pour la commune de Surfond, la petite chaussée située sur la commune de Volnay. Elle marque en effet l'achègement d'un des plus importants chantiers qui est connu ensemble nos deux communes, Surfond et Volnay. Après plus d'un an de travaux et de réunions, nous voici rassemblés pour inaugurer l'ensemble des nouvelles stations d'épuration de nos deux agglomérations qui est maintenant en fonction depuis le mois de juillet dernier. Je tiens à remercier les personnes qui ont participé activement à sa construction et à son financement. Je remercie en premier lieu Madame Radas du bureau d'études Verdi, qui sont prêts sur le travail technique et son grand sens dérelationnel. Je pense que vous pouvez l'apprécier. Merci également aux entreprises dont la société ERSE de Rochecorbon, qui ont travaillé sur ce chantier. Ils ont été très professionnels et ont su respecter les délais. Merci à nos partenaires financiers, le conseil départemental et l'agence de l'eau Loire-Bretagne, à qui, sans jeu, le projet ne serait pas sorti de terre. Monsieur Langlais. Ah, vous pouvez l'applaudir aussi. Et merci enfin aux délégués du syndicat. Tous ont suivi attentivement l'étude du dossier et l'aventurant des travaux sur l'étude. Ils continueront à garder un œil attentif sur le fonctionnement des nouvelles agences. ... 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